Quand arrive le mois de septembre et les jours sont plus courts, les nuits sont plus froides, le fruit commence tranquillement à mûrir, c'est-à-dire à virer au rouge. Donc, on voit qu'on approche vers la fin de la saison et on approche de la récolte. Donc, quand on arrive dans le mois de septembre, on surveille tranquillement le mûrissement des fruits, le grossissement des fruits aussi. Comme dans la région ici, souvent, au début octobre, les fruits sont assez mûrs pour qu'on puisse débuter la récolte. Donc, dépendamment de la grandeur de la ferme, la récolte peut être plus longue ou plus courte. Mais ici, généralement, la récolte se fait sur cinq jours. Puis le but, évidemment, c'est que vu qu'on inonde les champs et on décroche le fruit, le fruit, il ne faut pas qu'il flotte dans l'eau pendant plusieurs jours consécutifs. Donc, le but, un coup qui est décroché, c'est de le récolter le plus rapidement possible pour l'envoyer à l'usine pour qu'il soit congelé. Pour récolter le fruit, si on veut, pour le sortir des champs, quand on a un volume suffisamment d'eau dans notre bassin, les fruits qui avaient été détachés et qui flottaient vont, avec un plus gros volume d'eau, on est capable de mieux les déplacer dans le champ et avec des estacades, un genre de séparateur de piscine, si on veut, si on veut le visualiser. Et ça, on tire les fruits sur la largeur du champ. On tire les fruits vers un coin de champ où on va les regrouper. Et là, on utilise une pompe à fruits qui, elle, va pomper les fruits, puis elle va les nettoyer, les séparer les mauvaises herbes et avec un jet d'eau, les nettoyer. Et là, les fruits tombent dans le camion et ils sont envoyés chez l'acheteur, à l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada